Dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec des jobs à distance et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. C'est bon. Donc j'aimerais vous parler d'un concept que j'ai appris il y a plusieurs années quand je me suis lancé dans le business en ligne et qui me vient de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Un excellent livre qui va vous apprendre un tas de choses sur le fait de travailler à distance et sur le business en ligne. Donc le concept c'est que si vous avez un job physique il faut absolument le transférer en ligne et le mettre en digital. Ce qui va vous donner plus de temps, vous aurez plus de temps pour ensuite tout simplement avoir plus de temps pour vos loisirs, pour votre famille etc. Et le meilleur avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre des années et des années, vous n'avez pas besoin d'attendre des dizaines d'années avant de passer à l'action. Ici vous allez pouvoir trouver des jobs à distance et commencer au bout de 24 heures à 48 heures. Et je vais vous montrer quelques jobs ici dans cette vidéo. Le premier job qu'on a ça s'appelle sales job. Donc ce sont des jobs de vente où tout simplement vous allez aider des entreprises à vendre un produit et un service. Là vous allez pouvoir voir par exemple que j'étais appelé sales et que vous avez un tas de personnes qui font déjà cela. Et vous avez par exemple Dave Jay qui gagne 75 dollars de l'heure, qui a gagné déjà plus de 200 000 dollars. Vous avez également ici une personne qui vient de Bulgarie, qui charge à peu près 30 dollars de l'heure, qui a gagné plus de 50 000 dollars. Ici vous avez également des personnes du Pakistan, vous avez des personnes d'Allemagne. Regardez par exemple cette personne charge 109 dollars de l'heure et a déjà gagné plus de 100 000 dollars. Donc vous voyez, il y a des personnes du monde entier et des personnes qui se font pas mal d'argent avec des jobs de sales. Et donc un job de sales à distance n'est pas très compliqué. Ça va vous demander simplement d'avoir un téléphone ou alors même pas d'utiliser Zoom ou Google Meet pour être simplement en communication avec des personnes à qui vous allez vendre tout simplement un produit et un service qui ne vous appartient pas. Et vous avez vu à l'écran, comme je vous l'ai montré, ça gagne pas mal d'argent. Des gens gagnent des centaines de milliers de dollars avec cette technique de sales. Et vous n'avez besoin de quasiment rien à part de votre ordinateur et également de ce qu'on appelle un sales script. Donc c'est tout simplement un script de vente que l'entreprise qui vous embauche va vous donner et que vous allez devoir suivre à la lettre afin de vendre le produit ou le service que l'on vous demande de vendre. Ensuite, nous avons le job de copywriting. Donc copywriting, c'est tout simplement l'art d'écrire. Donc vous allez devoir écrire des mots d'une manière digitale. Là, vous avez par exemple Karima C qui nous vient du Maroc et qui a gagné plus de 6 000 dollars. Vous avez également cette personne qui nous vient du Pakistan et qui charge 30 dollars de l'heure. Vous avez également cette personne qui vient de UK et qui a déjà gagné plus de 10 000 dollars. Vous avez également cette personne qui vient du Canada, cette personne qui vient du Canada également, copywriting Dominique B qui a déjà gagné plus de 70 000 dollars et qui charge 150 dollars de l'heure. Donc le copywriting, c'est quelque chose de super important. Aider les entreprises à écrire des textes ou écrire des mots afin d'améliorer par exemple leur ranking, leur classement sur Google. C'est ce qu'on appelle du SEO Search Engine Optimization. Donc vous pouvez aider des entreprises avec leur classement. Plus une entreprise va être bien classée sur Google dans la première page, dans les premières positions, plus elle va pouvoir vendre ses produits et ses services au plus grand nombre. Donc c'est à ça que sert le copywriting, c'est à ça que sert le classement en SEO. Ensuite, job numéro 3, on a assistant virtuel. Je l'ai ici à l'écran, assistant virtuel en anglais, virtual assistant. Ici on voit qu'il y a plus de 10 000 jobs qui ont été trouvés pour assistant virtuel. virtuel et vous avez un tas de personnes qui proposent ces services-là. Vous voyez toutes ces personnes qui proposent ces services-là. Donc là, ça gagne un peu moins d'argent, assistant virtuel. Si je tape, si je tape simplement ici, virtual assistant, vous voyez, il y a des gens qui nous viennent du Maroc et qui chargent 5 dollars de l'heure. Ici, 7 dollars de l'heure au Mexique. Virtual assistant. Ça va être plus simple comme ça, si c'est bien écrit. Donc des personnes qui viennent du Nigeria, du Bénin, du Bangladesh, qu'importe. Les personnes viennent du monde entier. Et vous voyez, ces personnes gagnent par exemple plus de 2 000 dollars en tout. Cette personne gagne 15 dollars de l'heure, etc. Cette personne par exemple a gagné plus de 70 000 dollars et charge 15 dollars de l'heure. Donc assistant virtuel, ça peut être un job vraiment intéressant. Si vous êtes à l'aise avec la communication, si vous avez des bonnes compétences de communication, vous allez pouvoir aider tout simplement des entreprises avec tout ce qui est support client. Vous allez les aider à répondre aux emails, vous allez les aider à répondre aux emails clients, faire du support client, faire toutes les tâches que les entreprises n'ont pas forcément le temps de faire. Donc moi-même le premier, j'ai besoin d'assistants virtuels tout le temps pour faire des tâches que je n'ai pas forcément le temps de faire, comme répondre à des emails, etc. Donc c'est quelque chose qui est en demande. Et c'est un job qui va vous permettre de travailler à distance. Ce qui va vous donner également le temps, par exemple, si vous êtes un père de famille ou une mère de famille, de vous occuper de vos enfants, de par exemple passer plus de temps avec eux, regarder des dessins animés avec eux, passer du temps sur Netflix, etc. Bref, avoir plus de temps de qualité pour vos loisirs avec votre famille. Et ce qui est bien avec le fait d'être assistant virtuel, c'est que vous allez profiter de l'argent d'un business en ligne. Donc un business en ligne va générer des revenus et va vous payer une partie pour vos services d'assistant virtuel. Mais vous n'allez pas prendre le risque de lancer un business en ligne vous-même, si cela a du sens pour vous. Ensuite, on a ce qu'on appelle bookkeeping ou tout simplement de la comptabilité. Donc vous allez avoir un tas de personnes qui font de la comptabilité, par exemple, sur des sites qui s'appellent Zero ou QuickBooks. Vous voyez par exemple cette personne ici, Jamal B, aux USA, a gagné plus de 100 000 dollars et charge 60 euros de l'heure. Vous voyez par exemple cette personne ici au UK, a gagné déjà plus de 80 000 dollars, charge 30 dollars de l'heure. Arnold Legrand, cette personne également qui est au Liban, a gagné plus de 50 000 dollars, charge 16 dollars de l'heure. Par exemple, cette personne Vladimir qui nous vient de Macédoine et a gagné 10 000 dollars et charge 15 dollars de l'heure. Donc la comptabilité, bien évidemment, c'est super important pour tous les business et notamment les business en ligne, pour notamment les marketeurs comme moi ou les entrepreneurs en ligne qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de faire leur comptabilité. Il faut rappeler que pas tout le monde n'est bon en maths, pas tout le monde a envie de se prendre la tête avec des chiffres et des nombres tout simplement sur des logiciels. Donc ça, on laisse ce job à faire tout simplement aux comptables, ceux qui veulent faire du bookkeeping. Donc si cela vous intéresse, si vous êtes intéressé par les chiffres, si vous êtes bon en maths, si vous avez déjà été par exemple comptable dans une entreprise, vous allez pouvoir être également ici comptable à distance pour votre propre entreprise en proposant ce service sur Upwork. Comme vous l'avez pu, comme vous avez pu le voir à l'écran avec toutes ces personnes qui proposent leur service et qui gagnent des dizaines de milliers de dollars. Ensuite les amis, on a Graphic Design. Graphic Design, c'est une compétence qui a explosé ces dernières années avec l'explosion du marketing digital, l'explosion de tout ce qui est digital. Donc toutes les entreprises ont besoin d'images, ont besoin d'images de qualité, ont besoin de graphiques designers tout simplement pour les accompagner. Donc là, on peut voir ici, tous les graphiques designers, on a énormément de personnes également qui proposent des services de Graphic Design. On a par exemple Mr. T ici en Inde qui a déjà gagné plus de 40 000 dollars. Cette personne au Pérou qui a gagné déjà plus de 50 000 dollars, Melissa D qui a 96% de job success. Ici, cette personne qui a gagné 20 000 dollars qui charge 7 euros de l'heure. Et une personne, cette personne par exemple Bruxandra Maria qui vient de Roumanie et qui a déjà, qui gagne, pardon, 50 dollars de l'heure. On a également des personnes du Nigeria, d'Italie, etc. Donc il y a absolument des personnes du monde entier qui proposent des services de Graphic Design. Des services de Graphic Design, ça va servir à des entreprises qui n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Ou par exemple à des marketeurs comme moi qui sont peut-être bons en marketing, mais qui ne sont pas bons en design. Donc moi, tous mes designs sont absolument affreux. On dirait quand je fais un design que c'est une personne de 5 ans qui fait le design et je ferais mieux d'embaucher à chaque fois des Graphic Designers sur Upwork. De leur donner l'argent simplement pour réaliser mes designs. Des designs, ça peut être par exemple des images que vous allez utiliser sur des publicités, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google ou alors sur Facebook, Instagram. Ou alors ça peut être des choses que vous allez utiliser pour votre community management, des posts que vous allez mettre sur Facebook, Instagram, etc. Ou alors ça peut être également des thumbnails sur YouTube que vous allez pouvoir réaliser pour d'autres personnes. Donc le Graphic Design, chaque entreprise, chaque entreprise en ligne en a besoin et là vous allez pouvoir aider des entreprises avec cette compétence. Enfin, on a une compétence qui s'appelle le Proof Reading en anglais. En anglais, tout simplement Proof Reading, ça veut dire vérifier du texte. Est-ce que vous aussi vous en avez marre quand vous discutez avec certains amis sur WhatsApp ou alors sur les réseaux sociaux qui écrivent absolument comme des pieds ? On dirait qu'ils ne sont jamais partis à l'école, ils ont un orthographe absolument pourri et ils ne savent pas placer deux mots sans faire une erreur d'orthographe. Donc là, Proof Reading, vous pouvez demander à vos potes d'aller sur Upwork, d'engager un mec qui va leur faire le Proof Reading à leur place, donc qui va corriger leur texte, etc. Et donc ça également, c'est super important pour chaque business en ligne. Pour chaque business en général qui souhaite vendre un produit ou un service en ligne. Super important, pas très compliqué à faire. Et vous voyez toutes ces personnes ici qui proposent du Proof Reading. Là par exemple, correction ou relecture de texte. Cette personne qui nous vient de notre bonne chère France, Joséphine Lepé, qui nous vient de France, du coup elle a gagné déjà plus de 1000$ sur la plateforme Upwork. Cette personne qui nous vient des Etats-Unis, cette personne qui nous vient des Netherlands, donc en Hollande. Kimberley qui a déjà gagné plus de 5000$ et ici également par exemple cette personne qui nous vient des UK et qui a déjà gagné plus de 10 000$. Donc Proof Reading, c'est quelque chose qui est assez simple que vous allez pouvoir faire à distance, en remote, un business en ligne. Vous allez pouvoir partir quand vous le souhaitez, habiter à l'étranger, comme je le fais par exemple moi-même, où j'habite depuis presque un an au Brésil. J'habitais en Espagne juste avant. Et ce genre de business va vous donner cette indépendance géographique. Vous allez pouvoir par exemple vous expatrier à Dubaï ou alors à Bali si vous préférez Bali et ça, nature incroyable. Mais ce genre de business que je vous ai donné, Bookkeeping, Proof Reading, Assistant Virtuel, Sales Job, etc. Ce sont des jobs 100% à distance que vous allez pouvoir effectuer pour des entreprises. Vous allez pouvoir les aider à avancer et vous allez pouvoir également gagner des dizaines de milliers de dollars avec ces méthodes-là. Et si vous voulez le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne les amis, n'oubliez pas qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Donc cliquez immédiatement sur le lien juste en dessous qui va vous donner accès à ce workshop 100% gratuit. En attendant, commentez juste en dessous et dites-moi le moyen, le business en ligne, la compétence qui vous a le plus plu et que vous allez commencer maintenant. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.